Si vous avez des choses à nous dire, c'est avec grand plaisir, mais venez, on se les dit maintenant ! Ça leur fait du bien, là ! Qu'on avance tous dans le même chemin, parce que moi, je pars pas en Espagne comme ça. Je vous le dis cash ! Je viens même pas, je m'en bats les couilles. Oui, Isaac ! Bienvenue à la maison. J'ai toujours été un immense fan de football. Et donc, du coup, je suis content parce qu'avec le temps et avec ce qu'on a fait, j'ai eu l'occasion de récolter et de choper quelques maillots. Je vais vous en montrer quelques-uns. Maillot du Maroc, classique. Ça, c'est mon décor de stream. Et mes plus grosses pièces avec les personnalités que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Maillot de Chelsea. Ça, c'était l'émission avec Didier Drogba, avec un métier dessus pour Zach. Merci pour l'invitation, j'ai passé un super moment, bonne continuation. Didier Drogba, symboliquement, m'a fait très très chaud au cœur. Robert Pires sur un maillot vintage Arsenal. Voilà, ça, c'était l'émission également qu'on a fait en fin de saison dernière et qui a bouclé la saison 7 de Zach en roue libre. Évidemment, alors là, il s'est un tout petit peu décollé, on le voit. Mais ma pièce maîtresse, Karim Benzema, maillot pour l'émission post-ballon d'or. On a fait en 2022 en direct du Real Madrid. Et c'est écrit Zach Nanitsu, ça. Ah ouais, petit unboxing, vite fait. Oh là là là, c'est émouvant, ça. C'est émouvant, Abdel. Ça fait plaisir. Je peux le dire, la taille a diminué depuis la dernière fois. La taille a un petit peu diminué depuis la dernière fois. Vous avez régalé, là. Et les fameux crampons, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est tempo. Ça, c'est des chaussures défenseurs centrales, ça. Toi, t'es un attaquant, évidemment, tu mets des fantômes. Ça, c'est des chaussures numéro 9, tu vois, ça, c'est marqué. Ça, c'est trop marqué, ça. Je suis content d'être là. Ils sont lourds d'où, les Alexandra ? Oh là 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 là. Là, je suis bien, là. 40 bornes la semaine dernière, 7 hier, je suis en forme. Il faut qu'on touche un peu du ballon, là. On va pas se mentir, j'ai un peu une revanche à prendre. Les dernières fois que j'ai eu des sorciers publics qui concernaient le football, c'était assez pathétique. Le match au Groupama Stadium, celui des héros, on se rappelle de moi pour la compile de tous les ratés que j'ai pu avoir. France-Espagne numéro 1. Bon, j'ai eu 5 touches de balle et demi, mais on se rappelle surtout du tacle offensif. Et surtout, ce qui est marquant, c'est à quel point j'étais hors de forme. Je faisais 20 kilos de plus que maintenant. Je ne faisais pas du tout de sport. Globalement, ça s'est ressenti, ça se voyait. J'avais pas de cardio, pas de vitesse, rien. Je vous repasse un petit peu sur la transfo, mais voilà, avec le marathon, la course à pieds, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis plus rapide et je me sens mieux. Le Zac, c'est une élongation, là. Il y a d'un fois l'entraînement, je fais contracture ou élongation. Toi, t'es comme Domingo. Je suis en carton. Après, moi, c'est l'âge aussi, je commence à morfler. T'étais beau hier avec ton petit ensemble PSG ? Je déteste pas Paris, moi, ça me marque, je le jure. Je viens de la région parisienne, moi, à la base, Paris, ça va. En ce moment, c'est pas le scandale qui suit. La base, j'aimais bien. Non, ça va, t'as jamais été... C'est ces dernières années, la gestion, elle était honteuse. Pour moi, il y a trop de trucs, c'est qu'il y a de ventre, ça. Donc, maintenant, j'ai une revanche un petit peu à prendre. Je suis quand même assez réaliste sur mon rôle. Je sais que je serai pas titulaire et c'est pas grave du tout. Moi, je me vois plus comme un joueur d'équipe. Quelqu'un qui peut apporter, j'espère, depuis le banc. Dans la mesure où, si je rentre, on va essayer de pouvoir, justement, créer du bordel, apporter pour l'équipe, discuter. Je pense que mon meilleur poste, c'est en attaque, défense, j'ai pas le coffre. Pour pouvoir bien défendre, je pense que j'ai peut-être tendance à faire des fautes. Au milieu de terrain, j'ai pas la technique pour résister bien sous pression. Par contre, en attaque, je pense que je me déplace bien, beaucoup. Je pense que je sais presser, j'aime presser. Et j'aime beaucoup aussi décrocher pour me démarquer et essayer de combiner. Et c'est comme ça que je vais essayer d'amener. Lors du premier France-Espagne, j'avais pas mal de paroles. Et j'essayais de parler, de donner des conseils et aussi d'apporter un peu au groupe. Et je pense que pour ce France-Espagne 2, c'est un peu aussi ce que je vais essayer de faire. Mais en ayant une performance footballistique supérieure. En fait, j'ai envie que Saïd, concrètement, quand il me fasse rentrer, c'est pas il me fait rentrer pour se dire il faut faire jouer Zak parce qu'il fait partie du groupe. Mais si je le fais rentrer, il va apporter ça et c'est ça dont j'ai besoin maintenant. Je pense que je regarde du foot depuis très longtemps et donc j'ai tendance à pouvoir comprendre certaines choses. Notamment en termes de déplacement et où il faut être sur une action. Et je pense que c'est mon point fort et c'est ce que je vais essayer de faire valoir. J'ai regardé TikTok qui a envoyé Saïd, il y a un attaquant et il envoie des vitesses. Oh merde, moi je le prends pas. Ah lui il envoie des vitesses. Lui il a rien, 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 là. Ah lui, lui il est en forme lui. Ouais, je le prends pas alors. Saïd il est venu. Pourquoi tu finis comme ça ? Franchement je peux pas te subir, j'aurais juste pas dû. Le groupe de France-Espagne, c'est des mecs avec qui je m'entends très très bien. Je les aime vraiment tous et on a une bonne vibe ensemble. La première expérience était superbe. La deuxième, j'en attends la même chose. À la mesure où franchement on déconne bien, on rigole bien, on a des bons moments. Et j'ai vraiment envie de retrouver ce truc de groupe. Mais cette fois avec l'adversité du côté espagnol qui vont être très revanchardes. Et nous qui allons essayer de montrer encore un peu qu'elle a français au-dessus. Il a mis quoi comme puteux ? Demande à Ami, il va te dire. Il a mis quoi comme puteux ? Il a mis beuteux ? Non mais c'est pire que ça. Non c'est pire que ça. Il a mis un homme qui avait deux beuteux. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais si, il avait deux beuteux. Mais apparemment il ressemblait. Ah il n'avait pas deux beuteux ? Il a mis un god à côté de sa beuteux ? Moi je crois qu'il avait deux beuteux. Je regarde un dude et je me dis mais pourquoi il a mis un homme avec deux beuteux ? C'est plus mature qu'un du groupe qui a mis ça. C'est ça qui est inquiétant. Le stratège sur les 10 ans. Bien sûr, j'ai demandé au coach des spécifiques corners. Pourquoi ? On n'a pas fait ça et on peut marquer sur corners. Pourquoi ? Les espagnols démographiquement sont plus petits. Ça fait partie des occasions de mon stratège. Et ça me permet de parler également des frérots de chez Oli. Ça fait plus d'un an qu'ils me suivent. Et je suis très reconnaissant de ça. Quand il y a des marques qui te suivent depuis très longtemps, qui te font confiance. Ils nous ont accompagné sur le Japon 1. Ils m'ont suivi sur plein de projets. Et en plus, il y en a d'autres à venir. Donc ça, ça régale. Oli, vous les avez déjà vus sûrement à plusieurs reprises. C'est une marque de boissons. Il y a trois gammes. Ice tea, énergisant et hydratation. Je l'utilise moi-même dans mon quotidien. Il n'y a pas de sucre. Les goûts sont bons. Et il y a plusieurs moyens en plus en ce moment de le découvrir. Avec notamment le pack découverte. Qui permet d'avoir 14 sachets de 7 goûts différents. Ou alors le calendrier de l'Avent. Alors là, c'est si tu as vraiment envie de te régaler et de te faire des surprises. D'accord ? Et vu qu'évidemment, on aime bien vous mettre bien. Comme d'habitude, il y a aussi des codes. Le code ZAC5, c'est ta première commande. Et bah tiens, 5 euros. Et t'as déjà commandé tout ça, mais tu veux quand même une réduction ? ZAC tout court. Et là, t'as 10% de réduction. Et si tu as utilisé un de mes deux codes, ça te met automatiquement dans un tirage au sort. Pour gagner un an de produits d'une valeur de 300 euros. C'est quand même solide. Donc tu peux commander et en plus regagner derrière. Si tu l'as fait, je remercie Oli pour le partenariat, le soutien et les produits que j'utilise moi-même. Et qui font plaisir. On va passer maintenant à l'entraînement. C'est parti. C'est ma première séance, les amis. On va démarrer et on va pouvoir y aller. Il pleut un petit peu. Et là, il y a Saïd. Il téléphone en main. Et il envoie des coups de pression derrière la convoi de sape. Mais il les voit pas les autres parce qu'ils parlent entre eux. Mais l'entraînement est censé avoir commencé il y a 20 minutes. Et là, on re-tape. Saïd ! Ça va ? Tu vas bien ? C'est pas le même câlin qu'il y a deux ans. Mes mains se touchent là. Il y a un peu plus d'espace. Ça va très bon ? Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Salam. Saïd, enchanté. Salut Mikko, ça va ? Tu vas bien ? Ça va. Et toi, tranquille. Voilà, j'avais trop hâte de te voir jouer là. Bah écoute, tout va bien. Je suis content. Je suis en forme. Je suis amorphose. Allez, allez. Merci. Et ouais, j'ai déjà repris l'entraînement post-marathon. Tu sais que c'est des phrases de fou. J'ai été pris pour le marathon de Tokyo. Donc en vrai, je suis déjà sur le prochain. Et ouais, j'ai couru 40 km la semaine dernière. Footing hier. Donc en vrai, je suis bien là. Trop bien. Ouais, bien. Je suis dedans. On a travaillé un peu peut-être l'explosivité des trucs. En fait, c'est parce que ouais, le cardio-foot, c'est un peu plus puissance pour un foncier. Mais vu que t'as déjà le foncier, t'as récupéré. Ouais, ouais. Oh, j'ai hâte de savoir qu'il joue. Tu sais que tu faisais des appels de fou. Des appels ? Le jeu sans ballon. Non, la vérité, il a un truc, frère. On va essayer de les envoyer. La vérité, il a un truc. Et en plus, il parlait beaucoup pendant les conservations aux joueurs où se placer. Et il disait toujours des bons conseils. Ouais. Et ça, c'est important d'avoir un relais parce que nous, on n'a pas crié, tu vois. Donc, ouais, on a hâte. Franchement, on a hâte. On est d'accord, quand on a mis 18h, vous avez compris 18h sur le terrain. Bah oui. Désolé les gars, mais j'espère qu'ils vont pas mal le prendre. Ça va Arsène ? Bien ? On est là. Ça va ? À l'aise d'être 20 minutes en retard ? Les souvenirs ! Là, il y a les gens encore dans ma tête. Il y a le bruit, il y a l'enfance, il y a tout. Allez, pute pute mon frère ! Oh, mon frère a mis fuite. Oh putain, il est parti ! Allez ! Pourquoi je n'étais pas content ? Normal. 18h26. Les gars, s'il vous plaît, il est 18h30. Pardon pour le retard. Non, non, ça c'est terminé, t'as vu, au bout d'un moment, c'est bon. Il est 18h30 les gars, je parle à tout le monde. Ça fait 40 minutes, on est sous la pluie. Là, je parle à des hommes quand on a écrit 18h, c'est 18h près sur le terrain. Les gars, moi, je vous parle sérieusement, je le prends comme un manque de respect. Saïd, il le prend comme un manque de respect, il va pas forcément le dire. Il y a des mecs qui louent ce terrain pour un certain nombre d'heures. Ça coûte des thunes. Nous, on vient d'endroits des fois où on mange pas, frère. Et c'est pas des mots qu'on sort comme ça. Quand on paye un truc, on en profite un peu. Il fait ça pour vous. Ça veut dire, les gars, s'il vous plaît, il y a pas mal de choses qu'on doit voir, qu'on doit progresser. Je pense pas que vous êtes tous au niveau. L'Espagne, ils se sont renforcés comme des tarés. Ça va être dur. Il y en a qui les prennent à la légère. Les gars, faites les efforts. Nous, on est là, on se casse le cul. Et vous voyez, je vous le dis, 5% de ce qu'on fait réellement. N'oubliez pas que vous arrivez, vous venez dans les vestiaires, vous prenez vos équipements, vous avez des ballons et vous jouez. Nous, on se pète les couilles toute la journée. À préparer des bonnes séances qui peuvent plaire à tout le monde parce que les niveaux, c'est pas forcément les mêmes. À venir en avance. Et encore une fois, les gars, il y a des gens qui louent, il y a des gens qui payent. S'il vous plaît, quand on donne une heure, prévenez-nous. Il y a aucune galère. Il y en a qui nous ont prévenus. Il n'y a pas de souci. Nous, on va faire au maximum. Si vous avez des choses à nous dire, c'est avec grand plaisir. Mais venez, on se les dit maintenant. N'hésitez pas, les gars. Il y a des trucs qui nous sont remontés aux oreilles. Des choses justes. Non, mais déjà, je voulais... Moi, je m'excuse pour tout le monde parce qu'on arrive en retard. On arrive comme des branleurs. Et même dans le vestiaire, c'est vrai, on s'est un peu branlés. Alors qu'on savait que vous nous attendiez, on s'est branlés. On s'est cassés des barres et tout. Et c'est vrai que c'est un manque de respect. Non, mais Amil, ce n'est pas un manque de respect si, en fait, on est d'accord. Si on va en Espagne, c'est branlés. Non, non, non. Non, mais il faut qu'on soit tous d'accord sur l'objectif. Vraiment, on n'est pas footballeurs. Qui est footballeur ? On est tous, on va dire, dans le divertissement. Si on veut aller en Espagne pour rigoler, on va dans le vestiaire avec vous, on rigole. Par contre, si vous nous dites, Saïd, Martaf, s'il vous plaît, préparez-nous parce qu'on veut gagner, on a besoin de vous. C'est quoi l'objectif, les gars ? Une victoire, si ça vous suffit, moi, ça me va. Si vous voulez qu'on rigole en Espagne, on rigole. On fait quoi ? On fait quoi, les gars ? Qui veut y aller pour gagner ? Ça passe par là, les gars. Par contre, on vient avec des ballons, on les prépare. On vous laisse jouer avec les ballons. Il y en a un qui est au fond, là-bas. Ça vous tord le cul d'aller le chercher, celui qui l'a envoyé ? Est-ce que ça vous tord le cul ? Je n'ai pas cadré ma frappe, vas-y, je vais le chercher. C'est des petits trucs, les gars. Les deux premières séances, comme Martin Ville a dit, la première, on se retrouvait, on a pris notre temps, etc., on s'est dit bonjour. La deuxième, PSU, on a tous profité. Là, il faut gagner du temps. On a des ballons, on n'en a pas énormément, on les laisse là. Ok, les gars ? Allez, on ne va pas vous faire attraper froid. C'est bon, il n'y a personne qui a autre chose à ajouter ? Les prochaines séances, on compte sur vous. On y va pour gagner ? Allez, parfait, les gars. Ok, déjà, je présente Léon Pro et GMK, qui sont les capdiennes de la Sars. Le Goode, le meilleur gardien de sa genée, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il y a Donnarouma, il est le même gêné que moi. Il y a Donnarouma, il est le même gêné que moi. Il y a Donnarouma, il est le même gêné que moi. Il est le même gêné que moi. Il y a Donnarouma, Il l'a, il l'a, il l'a, normalement il l'a. Il l'avait presque à l'aléa, il l'avait presque à l'aléa, mais avec, s'il fait un bon appel, la profondeur il l'a, j'espère en tout cas, je serais déçu s'il l'a pas. Moi je t'en pense toi, moi je pense qu'il l'a, il l'a. Parce que là c'est des vrais sprints là. Ouais ouais non mais c'est des vrais sprints hein. Ok stop, juste à 5 secondes, une personne va changer de carré à chaque fois. Prends la sensation. Bien, on se met dedans, les gammes. Allez, on repart ! Nickel ici, c'est magnifique les gars. C'est pas beau d'être vieux. Il est en pleine forme, ne vous inquiétez pas. Ça fait vraiment un contraste entre eux dehors, sous la pluie, dans le froid. Ça leur fait du bien là-bas, ils flottent un peu, bah oui. Ah oui les petits jeunes, ils ont besoin de courir. La vérité, je préfère être dehors sous la flotte. Moi ça m'a jamais gêné, la flotte, la neige, le froid. Tu vois ce que j'ai vu dans le vestiaire mec, t'as vu quoi ? J'ai vu un vieux retraité en train de se faire masser, c'est fort. On est là, avec les jaunes, on fait tourner le ballon, on le fait tourner, les bleus ils chassent. Orange, bleu, jaune. Il a dit que je faisais partie de cette équipe, c'est genre que j'ai oublié. J'interdis à Boumé, à Yannou et à Alonz de parler, pas le droit de communiquer. Quand on sait pas, on se dé. Quand on sait, on se dé aussi. Un petit mot sur le motif là. Ça va, je pense qu'on avait besoin de ce petit retard pour remettre les choses au clair. Moi je suis content que ça se soit fait. Ça me fait chier parce qu'on a perdu un peu de temps, mais je suis content que ça se soit fait en vrai. Il y a besoin de moments comme ça en vrai. On est bon Marstav ? Moi pour moi on est bon. Orange au milieu ! Et j'ai oublié, 10 passes, l'équipe qui est au milieu, elle perd une vie. Chaque équipe a trois vies. Pour récupérer le ballon, on va le sortir juste, sinon ça fait comme si on donnait une pitche à l'adversaire. Un, deux, trois ! On va aller en Espagne, on va pas être bien accueillis, préparez-vous maintenant ! Sept ! Sept ! Je suis là 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 ! Ouais les gars ! Oui Tiki ! Je suis là au milieu ! Je suis là au milieu ! Je suis là au milieu ! Les gars autre chose, sur la séquence, super intéressant, super intéressant. D'habitude on va s'attendre à dire écarté, tout ça, tout ça. On a besoin d'un peu plus de vitesse sur le temps de réaction quand ça part ou pas. Mais quand c'était parti, j'entendais les couleurs se dire on y va ensemble. Le fait que vous écartiez, c'était très très bien les gars. Je suis là ! Je suis là ! C'est un matelot, c'est un matelot ! Bien joué là ça ! Ouais ! Encore jeûne ! Venez, venez jeûne ! Allez, allez, on fait un merveilleux de vie ! Allez, on sable, on sable ! Allez, on sable ! Allez, on sable ! Ok, super ! Ok, top ! Ça bête sa mère, on joue comme ça, on va les enculer ! Ça fait plaisir de vous m'ouvrir comme ça les gars ! Quand vous savez que vous n'êtes pas au milieu, tout de suite écartez ! Rendez le carré le plus grand possible ! Allez, j'ai fait ! Allons, s'il vous plaît ! Parfait ! Parfait ! Allez, allez ! Allez, encore, encore ! Orange ! Orange, on va la chercher ! Elle est importante ! Encore ! Enfeuble Orange ! Ouais ! On déplace, on bouge ! J'ai vu les Apples là ! On essaye d'exploiter l'espace, comprendre ! Magnifique le Zac ! Magnifique, on essaye ! Il repart en mode normal ! Il repart en mode normal ! Laurent, vous allez vous mettre derrière cette cage, s'il vous plaît ! Les jaunes, derrière cette cage ! Ça tape le cardio ! Les jaunes, derrière cette cage, s'il vous plaît ! Un ballon ! Un ballon ! Un ballon ! Derni 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 ! Je suis en train, là ! Le cartoux est de monde, ce truc ! J'ai n'ai que su, j'ai fait cette kio-bet avant ! Filme ton gars ! T'es passé Yannou ! T'es joué ! T'es joué ! T'es joué ! J'en ai pas ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! J'en ai pas ! Mets ton vitesse ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui, Zech ! Allez ! Allez ! Bravo les gars ! Bravo ! Il est sympa ! C'est un mec qui est un peu redevable. La bienveillance, il est en train d'y accéder. Après, il va accéder dans le bain de sérénité, tu vois, comme un petit lagon. Là, il est encore sur le chemin ardu, un peu twittos, un peu acerbe. Et là, il arrive, tu vois, dans le shonen, tu vois, Kaizen ? Il arrive sur le chemin de la bienveillance. J'ai esprit Kaizen, les mecs ! C'est demandant ! T'as rien à faire sur le monde ! Ouais, ça va ! On a travaillé ce cœur, mon pote ! Vous voyez que, notamment Amine, à un moment, tu te rends compte, ton petit pas que t'as fait, il a bloqué une action entière. Ouais. Ça, c'est trop important, les gars ! Imaginons, Martav, il est avec les jaunes. Ok, Zac ? Moi, juste le fait de faire ça, je bloque une passe. J'ai pas fait un tag, je suis pas allé chercher un duel. J'ai fait ça. Ça, vous l'avez bien fait, les gars, c'est important. Et à l'inverse, moi, je suis là, et c'est Martav. Juste le fait de faire un pas, il va recevoir le ballon. Ne dites jamais, j'ai pas le ballon, je fais rien. Jamais. Vous êtes toujours utile. L'important, les gars, je vais rajouter deux, trois choses qui me paraissent importantes. On doit jouer ensemble. Moi, je veux pas qu'un de mes joueurs, il soit frustré, qu'un autre, il soit frustré. Eh, je parle à tout le monde, hein. Si jamais une passe, elle est meilleure que mon but, devant 60 000 personnes, eh bah fais-la, frère. Pour moi, les vrais mecs qui brillent, c'est ceux qui font briller ceux autour. C'est là que t'es réellement le meilleur. Parce que si t'es le meilleur tout seul, ça sert à rien. Par contre, si tu fais briller les mecs qui sont autour de toi, là, mon gars, moi, je vais venir, je vais te serrer la main, je vais te respecter comme personne. Et ça, ça part dès maintenant aux entraînements. Parce que nous, on remarque, si jamais on voit des comportements qui continuent à se faire ou quoi que ce soit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être hier, aujourd'hui, mais je préfère qu'on crève l'abcès aujourd'hui. Là, moi, je suis dans un bon plan, vous m'avez régalé. Je veux crever tout aujourd'hui. Je veux que là, on reparte. De gros, je compte sur tout le monde. Comme vous pouvez compter sur moi, encore une fois, hein. Je le prends, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, les gars, mais continuez. Et Pefut, tu vois, je le dis, toi, t'étais frustré. Ok ? Et ça, c'est bien. Moi, c'est ce que je cherche. Je veux pas qu'on se cache derrière le truc et le truc qui pète le jour du match. Parce que si ça pète le jour du match, on est mort. Ok, les gars, c'était trop bien. C'était trop bien et c'est pas fini. On fait un match. Donc, 6 contre 6, je vais mettre avec les jaunes. J'ai juste pas fait la passe car j'ai été tout seul. C'était pas moi. Mais à un moment, j'étais tout seul. Et Martin, il t'a dit. Quand ? Un moment. Moi, je sais pas. J'ai senti une fois. Non, mais t'as vu qu'on me remetait les frères. On les ramène avec nous à l'Euro et tout. T'as raison de jouer, frère. Non, mais en plus, je pense vraiment pas avoir été égoïste sur l'exercice. Non, je te disais ça. Je sais, je sais, je sais. Mais t'as raison pour de vrai. Ça veut dire que j'ai pas levé la tête sur l'action ? Parce qu'il m'a dit. Mais t'imaginais, t'étais vraiment bien placé ? Niveau conditions physiques, t'es comment là ? On est prêt mon frérot, on est totalement prêt. Mais vas-y, toi ! Amin, pique mon accent ! Ouais, boumée, il est bien celui-là ! Ouais ! Amin, l'appel, il est parfait ! L'appel, il est bien ! Le contre-appel, il est encore mieux ! Le contre-appel ! Ouais ! C'est ça y est ! Amin, dans le jeu, c'est ça ! Dans le jeu, c'est ça ! Pefut ! Pefut ! Pefut ! Pefut ! Pefut ! Pefut ! J'ai envie de te pébon ! Moi aussi, je fais un bon appel d'eau ! C'est quoi ? Pefut quoi ? Non, Pefut, j'ai dit... J'ai envie de te faire béton ! Je dois remarier, frère, je peux encore remarier ! Ça vient, ça vient ! On doit le dire, les gars ! Intéressant, Zach ! Intéressant ! Magnifique, ça ! Il se plonge ! Il se plonge ! Il se plonge ! Il se plonge ! T'as sorti un coup ? J'sais pas, j'ai sorti une boule énorme qui s'est formée ! C'est bon, c'est bon ! Le joueur présent n'a touché aucun ballon ! La verte est encore sèche ! Ça va, il y a un petit toit pour nous protéger là-bas ! Après, je préférerais être sous la flotte ici à jouer, je te le dis ! Putain ! Ah, j'ai le démon ! Quand tu vois les autres jouer au foot, t'as juste envie de jouer ! Peut-être au début, j'aurais dû insulter une ou deux d'Aaron, je pense qu'on aurait eu une séance ! Allez, Andro ! Quand tu veux ! Monteur, on coupe ça ! On coupe, on coupe, on coupe ! Il quantifie sa séance au nom de deux d'Aaron insultés ! Seule, seul ! Dal, fallait arrêter sur toi ! Écarque, Yannou, écarque, bien joué ! Etaro, bien joué ! Zad, va dans la surface ! Yannou ! Oui, Zako ! Bien joué, Yannou ! Bien joué, Yannou ! Yannou, bien joué ! C'est bien ! Rapprenons le panier ! Encore ! Défaite, je suis bien ! Défaite ! B-, défaite, je suis... Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Super ! Très bien ! Très bien ! Et nous ? Oui, mais c'est pas grave. On s'attendait pas ! C'est bon, Léo Roche. C'est très bien, Léo Roche. C'est très très bien, Léo Roche. Non, non, il faut remoncer maintenant ! C'est d'accord, j'attends ! Ah non ! C'est la musique qu'il y a 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 ! Ok, les gars, stop ! C'est la musique qu'il y a ! C'était demandant, je suis content ! Beaucoup de mouvements ! Beaucoup d'appels ! Beaucoup de courses d'appels ! Très peu de passes en appels ! Ça prendra du temps, mais en fait, un appel n'est pas toujours fait pour être servi ! Des fois, c'est pour moi ! Non, pour dépasser les blocs ! Exactement ! Tu es ce genre de football manager que tu pensais être ! J'essaye, frère ! J'essaye ! Tout le monde est en gainage, donc moi je prends le ballon à la main, je passe au-dessus de vous, je passe au-dessus de vous, je me mets là, dès que je me mets là, le dernier Michou, tu te lèves ! Je fais la passe en-dessous, donc il faut que tout le monde soit bien en gainage ! À toi, tu la prends à la main, c'est la même chose, passe au-dessus de nous tous ! Au-dessus ? Bon, les crampons faites bien ! Ouais, ouais ! Non, tu fais ce que tu veux ! Ok ! Dès que tout le monde est passé deux fois, l'équipe qui arrive en premier, elle a gagné ! Ok ! On les éteins les gars ! Vénège ! Ok ! Je l'ai niqué ! Là Michou, vous boulez ! On les éteins les gars ! J'ai niqué un gars je crois ! Allez ! Ok ! Très bien, il y a nous ! Allez ! Levez, levez, levez ! Levez bien, levez bien ! Mais c'est bien là ! Mais c'est un peu en avance ! Mais c'est un peu en avance ! Mais c'est un peu en avance ! Mais là, on lève comme une diable ! Non, non, non ! Tout le monde en position debout ! Debout, debout ! Les gars, on reste gainé ! On reste gainé ! Levez, levez ! Levez, levez ! Levez, levez ! Encore encore ! Il avait des 20h, normalement il reste 10 minutes ! Coach Saïd ! T'avais dit qu'il fallait être strict sur les horaires ! Il est 19h50 ! Il reste 10 minutes, normalement ! Non, dans 10 minutes, on doit se barrer du stade ! Si tu me promets de te doucher en 4 minutes ! Je me douches pas ici ! On refait un petit match ! Bah ouais ! Ok ! C'est dur hein, ça fait du bien ! C'est pas la faille ! C'est pas la faille, les gars ! Vas-y, montre ! Mais t'as raison ! J'suis obligé d'en mettre une, maintenant ! Magnifique ! Dommage ! Dommage ! Ah mais il faut juste la place mieux ! Eh oui, il faut juste la place mieux ! Eh oui, il faut juste la place mieux ! Je mets un peu de force ! Allez, belle, allez ! Dommage ! Les gardiens ! Ça, c'est du gaucher ! Ça, c'est Bernardo, les gars ! C'est lui qui m'a tout appris ! Ouais ! C'est pour les salopes, là, du pied ! Maintenant, il faut tirer comme un animal ! Bernardo, là ! Ouais ! Tu vois ! Dès que j'ai un ballon ! Il a anticipé là-bas, en plus ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Faut plus, on va arrêter ! Dommage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501